Et avant d'aller voir nos journalistes présents à la foire Artup, on commence cette édition avec la colère des patrons d'auto-école en France comme dans l'ensemble du Grand Lille. La mobilisation monte depuis l'annonce de la réforme du permis conduire prévue dans la loi Macron. La réforme qui prévoit d'ouvrir les cours de conduite au postier, un point qui peut paraître surprenant mais ce n'est pas lui qui le bouleverse le plus. Comme l'affirme Pascal Maéros qui dirige une auto-école à Villeneuve-d'Asque, le volet qui donne aux loueurs de voitures la possibilité de former les accompagnateurs. est un des plus sensibles. Il remet en cause en effet selon lui le côté professionnel du métier. L'autre point qui interpelle gravement les formateurs professionnels reste l'évaluation à distance des élèves pour le code de la route. Un point que Pascal Maéros explique au micro de notre journaliste Céline Ur. On est en train de parler de plusieurs formations à distance. Formation du code à distance, pourquoi pas ? Mais on apprend le mieux, c'est en face à face. Pourquoi on va à l'école, c'est pas pour rien. C'est pour apprendre en face à face, même au lycée. Quand on vous apprend, quand vous prenez votre code, après le code, on vous met devant la voiture et on va faire une évaluation. Pour savoir si vous êtes apte à conduire, quels sont les points où il faut qu'on travaille. C'est pas vos difficultés, c'est les points qu'on doit travailler. Et ça on peut le faire qu'en face à face. Qu'est-ce qui va me dire devant un ordinateur que c'était bien mon élève ? Ça peut être le papa, ça peut être la maman, on sait tous qu'on peut tricher.